Ça fait du bien personnellement de redevenir décisif. Ça ne l'avait pas été depuis quelques matchs. Je pense avoir souffert du manque de préparation avec l'équipe. Je suis arrivé début septembre et j'ai dû enchaîner directement en jouant titulaire même d'entrée. Ça a bien démarré, il y a eu un petit creux physique et j'espère que c'est reparti de plus belle. La plus aboutiée, on prend pas de but, on en met quatre. Au niveau du jeu, on s'est procuré pas mal de plaisir sur le terrain et du coup j'imagine on l'a donné au supporter Montpellierien. C'est encourageant pour la suite parce qu'on apprend au quotidien avec le coach, avec les idées du staff et on gomme un peu les petites erreurs qu'on avait dans le passé. J'espère que ça continuera ainsi et qu'on fera une deuxième partie de saison qui sera belle. Il y a vraiment un groupe très sain, il y a une belle ambiance. Je l'ai déjà dit plusieurs fois qu'il n'y a vraiment que des bons mecs dans ce groupe. En plus les résultats sont plutôt là depuis le début de saison. Il reste encore un match mais on fait une meilleure première partie de saison que l'année passée. Ça montre que le groupe et que le club progresse. Et puis forcément quand on gagne, quand on prend du plaisir sur le terrain, ça se ressent sur chacun. C'est pour ça qu'il y a autant de sourires et de joie de se retrouver le matin. Ce qu'on m'avait dit que c'est un club familial, je le ressens vraiment. On sent que toutes les personnes qui travaillent au club sont assez proches de nous les joueurs et c'est vrai que ça fait plaisir de se sentir entouré, de se sentir soutenu. La proximité aussi avec le président qui est très importante. Et puis voilà, comme on vient de dire, il y a une très belle ambiance. Ça reste quand même un club qui est ambitieux dans ce championnat. Aujourd'hui, nous sommes cinquième et on a envie de continuer ainsi. Donc voilà, je pense que c'est six premiers très bons mois au niveau du ressenti. J'espère que ça le sera encore longtemps. Ouais, mais à part Paris sans doute. Après, c'est vrai qu'il y a Marseille, Rennes, qui restent devant depuis le début aussi. Mais c'est vrai que le championnat est serré, il est complexe, il est bizarre. Il y a un peu tout le monde qui gagne contre tout le monde. Il y a peu d'équipes qui arrivent à maintenir un niveau de forme intéressant. Donc franchement, honnêtement, c'est dur de dire qui sera, mis à part Paris comme je vous viens de dire, qui sera dans les cinq, six premiers à la fin du championnat. C'est un travail du quotidien. C'est une idée de jeu, une identité que le coach veut nous imposer. Ça part du gardien, de Jonas ou d'autres quand il joue. C'est éviter de dégager, essayer de ressortir. Part du jeu court avec les défenseurs et pareil pour les défenseurs qui doivent éviter de dégager, essayer de progresser comme ça sur le terrain en essayant de jouer, d'avoir le ballon, de redoubler les passes. Et puis voilà, ça passe par des travails de conservation, de la tactique, de la vidéo aussi pour voir les erreurs qu'on a faites par le passé et qu'il faut gommer. Et puis ça passe aussi par une envie de nous, les joueurs, à adhérer à ce projet. Pour l'instant, c'est le cas. Il y a encore des choses qu'il faut qu'on améliore. Il y a eu pas mal de changements dans l'équipe par rapport à la saison passée. Donc voilà, c'est bien. Il faut qu'on continue ainsi et qu'on progresse encore parce que je pense qu'on peut encore faire mieux. C'est vrai que les quatre buts sont très beaux. Il y a eu de très bons mouvements, de très belles actions. Mais si on reparle de ce troisième but, d'abord il y a Stéphi qui essaye de prendre la profondeur au début, qui se fait rattraper. Mais on voit de suite la réaction de nous, les joueurs, justement ce que le coach nous demande, d'essayer de récupérer la balle le plus vite possible. C'est ce que fait TJ. Chacun dans cette équipe sait que quand TJ a le ballon, il peut nous la mettre un peu où il le veut et un peu où on le veut. Donc je fais un appel dans une zone où le coach nous demande souvent d'aller. Forcément le ballon arrive avec TJ. Au début de l'action, je sais que Junior va être au centre et dans cette zone. Donc sans regarder, je la mets dans cette zone en espérant qu'il soit là. Mais voilà, c'était un geste voulu aussi de ma part. Et pour un défenseur, pour un arrière droit, il a bien suivi Junior. Il a été au bon endroit au bon moment et puis il a marqué, il a finalisé une belle action de notre part. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !